Je retrouve mon collègue Richard Latendresse en direct de la Maison-Blanche. Alors Richard, commençons d'abord par la journée extrêmement pluvieuse qu'on a connue à New York. Et la métropole américaine a été très vite paralysée. Oui, des inondations vraiment liées à ces pluies torrentielles. Inondations subites. D'ailleurs, on a été chanceux ici. Le ciel a été très couvert tout au long de la journée à Washington. Mais ça s'est vraiment déplacé tout juste au nord. Alors que vraiment, New York était la cible de ces intempéries. Ça a transformé, mais vraiment, Julie, tout ce qu'on peut imaginer au cœur de Manhattan. Des rues, des ruelles, des escaliers en petites rivières, en mini-torrents. Et puis du coup, puisqu'on est à New York, on s'est retrouvé avec des poubelles un peu partout, des poubelles flottantes. Tout ça était tellement grave qu'on en est venu littéralement du côté de la gouverneure à devoir décréter l'état d'urgence. Les New Yorkais qui se sont fait dire, surtout évitez de vous déplacer parce que les lignes de métro ont été inondées également. Sauf que l'avertissement était quand même à demi-teinte pour ceux qui vivent dans des sous-sols et demi-sous-sols parce que les risques d'inondation de ce côté-là étaient importants. Des vols ont été annués aux aéroports de JFK et de La Guardia. Il y a aussi, en passant, Julie, je veux juste vous en parler parce qu'il y a eu des matchs de baseball, matchs de hockey préparatoires annulés, mais aussi une fuite aux autres Central Park. C'est une otarie qui, voyant son bassin monter, a dit, bien, pourquoi pas moi? On a profité pour se sauver, mais elle a été rapidement rattrapée par les gardiens qui gardaient le nez sur tout ça. C'est incroyable lorsqu'on voit ces images. Pendant ce temps, en Washington, Richard, on commence à se faire à l'idée qu'on ne parviendra pas à éviter une fermeture du gouvernement central. Non. Et ici, à la Maison-Blanche, vraiment, on a insisté pour nous dire qu'il va falloir s'attendre. Déjà, nous, les journalistes, à avoir moins de services, mais aussi, il va y avoir des milliers de fonctionnaires qui risquent, si on ne vient pas à une entente, avant minuit une dans la nuit de samedi à dimanche, à ce qu'ils restent en congé chez eux non payés, les militaires, les gardes frontières, les agents aux frontières, les contrôleurs aériens devront se présenter au travail, mais ne seront pas payés. Tout ça est lié, vraiment, à un blocage à la Chambre de représentants entre républicains. C'est une chicane de républicains à la Chambre de représentants, entre les durs et les plus durs encore. Parmi ces plus durs, notamment Matt Gaetz, un pro-Trump farouche. D'ailleurs, je vais vous faire entendre le commentaire de Mike Lawler, qui est un congressman républicain, lui aussi, mais de New York. Écoutez bien ce qu'il pense, lui, de Matt Gaetz. Ce qu'on va suivre, Julie, fondamentalement, c'est de la façon dont Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre de représentants réussira peut-être à s'entendre avec les démocrates pour faire adopter une prolongation du budget, mais là, il met en jeu son propre poste. Ça augure assez mal et je veux absolument vous parler, avant de vous laisser, d'un certain Scott Hall. On en parlait peu, mais il fait partie de ceux qui étaient accusés avec Donald Trump en Georgie d'avoir voulu renverser le résultat de l'élection de ce côté-là. Il est le premier du groupe à avoir plaidé coupable aux accusations contre lui pour avoir comploté en vue d'interférer dans le processus électoral de ce côté-là. Et parmi, pas une grosse peine, cinq ans de probation, mais l'engagement à témoigner dans ce procès et les autres avec honnêteté. Alors, ça pourrait se revirer contre Donald Trump. Ça pourrait faire mal, oui. Merci, Richard.